C'est l'After School 1719 sur Radio VL avec Sarah et Radjou. Bonjour tout le monde, c'est Sarah de l'After School sur Radio VL et aujourd'hui on est avec Lady Like Lily. Comment tu vas ? Ça va bien. Aujourd'hui tu viens avec un EP, tu viens nous présenter ton EP qui s'appelle Dans la matière. Avant de parler de ton EP, Radjou il a quelques questions pour toi. J'ai toujours plein de questions pour les chanteuses, donc toi tu viens de Bretagne, de Brest plus précisément si je m'abuse. Presque, je viens de Quimper en fait, j'ai passé beaucoup de temps à Rennes et voilà mais c'est un peu le même coin. Donc toi ton style à la base c'est du pop, folk, on peut dire ça comment en fait ? Ouais à la base c'était très folk en guitare-voix, c'était très inspiré par la musique nord-américaine et maintenant c'est très pop et très assumé en tant que tel. Et puis à la base, toi tu chantes en anglais et donc pourquoi avoir fait ce choix de commencer à chanter en anglais ? C'est un peu une longue histoire on va dire qu'au moment où j'ai commencé en anglais c'était lié à la musique que j'écoutais, qui est une musique qui se chante en anglais. J'ai fait trois disques comme ça et puis là quand je me suis mise à écrire le nouveau disque, j'avais des choses assez intimes à aborder et j'ai commencé à les écrire en anglais. Et ça ne sonnait pas tout simplement, j'ai essayé plusieurs choses et ça me semblait presque pas juste. Donc j'ai tenté en français pour la première fois et ça m'a beaucoup plu. Et tout simplement j'ai découvert que la voix sonnait aussi en français et j'étais un peu surprise de ça. Donc après moi je l'ai plus vu comme l'apprentissage d'un nouvel instrument et le champ des possibles est assez large quand on découvre un nouvel instrument. Donc j'étais un petit peu excitée par tout ça, de me dire on peut faire ça et puis ça et puis voilà. Donc je me suis un peu amusée. On va parler de ton EP dans un instant, ton nouvel EP qui est sorti. Et moi j'ai envie de parler des rencontres, un petit peu avant, il y a une rencontre avec Myosec qui a été importante pour toi je crois. Ouais, il y a eu deux phases on va dire parce que moi j'ai tourné avec Myosec il y a 3-4 ans pour le premier album. Donc ça c'était en anglais, j'étais en trio à l'époque. Et il m'avait toujours dit que le jour où je me mettrais à écrire en français, il voudrait me filer le coup de main là-dessus. Donc moi dès que j'ai eu mes maquettes, mes morceaux, je lui ai envoyé. Et il a vraiment accroché et il m'a dit bon ben voilà moi je repars en tournée. Par contre il n'y a de la place que pour du solo techniquement. Le but c'était vraiment de les suivre dans le camion, d'être avec eux tout le temps. Donc ça a un petit peu changé la donne là-dessus et c'était très intéressant comme expérience. Et puis surtout moi je me suis rendu compte de l'écoute beaucoup plus attentive du public qui est là pour un artiste francophone. Donc ça m'a aidé parce qu'à ce moment-là je n'avais pas encore figé les choses sur disque. Donc c'était un peu le moyen de faire varier les choses, de tester les titres en live. Donc c'était bien. Justement c'est ça à la base c'était en solo mais après tu t'entourais quoi. Ouais c'est ça. En fait au départ j'étais juste avec ma guitare. Un petit peu comme là du coup. Mais en fonction des disques j'ai toujours changé de formation. En fait je fais varier en fonction des arrangements, des besoins. Puis c'est des rencontres aussi avec les musiciens. Donc il faut savoir se servir aussi de ça. Donc tu as fait déjà quelques EP, tu as fait un album. Et là tu viens avec ton nouvel EP qui vient de sortir le 27 mai. Qui s'appelle Dans la matière. Alors qu'est-ce qui est différent par rapport à ton ancien album, tes anciens EP ? Bah tout. En fait c'est pas franchement les mêmes instruments. Il y a énormément de claviers. Il y a ce chant en français qui n'est pas du tout la même chose que la manière dont je chantais avant. J'aborde pas les mêmes choses. Sur scène non plus il se passe pas la même chose. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à jouer ce titre là en live. Et puis en fait je crois que c'est normal tout simplement d'aller proposer quelque chose de différent à chaque disque. Parce qu'on a pas les mêmes envies. Quand on commence. Moi j'avais 22 ans quand j'ai commencé. Bah voilà j'ai écouté d'autres choses. J'ai rencontré d'autres gens. Je suis allée voir plein de concerts. Donc heureusement on reste pas figé. On reste pas dans la même chose. Éternellement. C'est un orage de fête d'hiver. De nos grandes vagues imaginaires qui dans nos cœurs s'amusent aux bras de fer. C'est un orage de fête d'hiver. 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 C'est un orage de fête d'hiver.